7h55, Philippe-Éric Ciotti est donc resté pour votre chronique. Eh oui, encore Didier Rivière, le direz-vous. Éric Rivers. Car contrairement à Johnny, qui sort un album par an depuis son décès, Didier Rivière a tendance à s'endormir sur ses lauriers. Bonjour Éric, vous êtes considéré comme un des leaders de la droite dure, ce qui signifie qu'il y a une droite molle. Qui se situe donc à gauche de la droite dure, mais à droite de la gauche molle. Comme ça, on a bien resitué tout. Éric, vous êtes président des Républicains, et c'est dommage que ce président des Républicains, ça sonne presque comme président de la République. Mais quelques petites lettres d'écart, tu vois, ils font parfois une grosse différence de prestige. C'est le type qui t'annonce fièrement, je sors avec Marion Coquillard. Et là, les mecs font, Marion Coquillard, j'adore, c'est la classe. Non, pas Coquillard, Coquillard. Marion Coquillard, elle est champouineuse chez Diminutif, tu vois, Plasma Sénat, le petit salon. Et d'ailleurs, Éric ne perd plus de temps dans ces établissements, car il a trop de boulot, il doit rebâtir la droite dure. Et la droite molle. Je vous ai expliqué tout à l'heure, suivez un petit peu. Bon, alors Jean-Baptiste Trognon, le petit-neveu par alliance de Brigitte Macron, a été victime d'une lâche agression. Oui, alors il était courageux, Jean-Baptiste, parce qu'il est descendu défendre sa chocolaterie, dont des intellectuels allaient casser la vitrine. Alors, sur BFM, il disait, il venait de finir de bosser à 21h30, 22h. Ça fait deux indices qui montrent qu'il est macroniste quand même, parce qu'il finit de bosser à 22h, le gamin, et il défend la PME familiale. Voilà, ça c'est bien. Alors, je tiens à saluer, d'ailleurs, notre invité Éric Sauty, qui n'a jamais eu recours à la violence physique. Déjà, un par philosophie. Oui. Deux par lucidité. Voilà. Parce que l'humain est lucide. On sent, tu vois, quand tu vas avoir le dessus ou pas. Moi, je fais la bosse. Je le sais quand je vais prendre une branlée. Contrairement au chien qui n'est jamais lucide. Non. Parce qu'on a tous vu dans la rue des petits Jacques Roussel abouillés, niquent ta mère à trois rots de véleurs, et on te dit, n'y va pas, poupette. Il n'y a pas de cas où ça va se passer bien pour toi. Oh, poupette. Alors, le papa du jeune neveu agressé expliquez que la chocolaterie est souvent la cible de violence et que les vendeuses sont régulièrement insultées. Alors, vous imaginez la bêtise de la démarche. Donc, le gars, il y a des gars qui se pointent dans la chocolaterie et qui disent, alors je vais vous prendre les ciranchées noisettes, espèce de connasse, et les truffes au chocolat noir aux grosses bouffones, et vous mettrez quatre macarons aussi, tarasse maudite. Alors, c'est quand même une curieuse façon de faire les courses, et puis pardon, si ce n'est pas une petite vendeuse toute mignonne qui n'a rien à voir avec la réforme des retraites, si c'est Teddy Riner à la caisse de la chocolaterie, on peut dire que la colère n'est pas la même. Ouais, il y en a marre, ils se foutent de notre joie, 64 ans, c'est abusé. Non. Oui, non, mais c'est vrai qu'il faut rééquilibrer le régime en même temps. Non, parce que quand même, c'est nous qui travaillons le moins d'Europe. Je vais vous prendre les macarons en plus, et puis garder la monnaie. Vive Macron. On aime beaucoup Brigitte. En marche. Alors, Amandine a évoqué l'allusion du président Macron qui a parlé de ceux qui s'étaient débinés pendant le débat sur la réforme des retraites, et qui avaient milité pour la retraite à 65 ans. Il s'en est très bien sorti. Moi, j'ai écouté en régie, il s'en est très bien sorti, Eric. Hop là, slalom. Non, mais on sort le métier. Parce qu'honnêtement, comment dire non à une réforme de droite quand t'es de droite ? C'est pas simple. Faut botter en touche. C'est comme quand ta compagne te dit avec un sourire de faux cul « Elle est jolie, la serveuse. » Là, faut dire « Ah, j'ai pas vu. » Si, là, avec les yeux verts, les dents très blanches et le décolleté, elle est minime. Je trouve qu'elle a du peps. Et là, faut dire « Oh non, vraiment, j'ai pas remarqué. » C'est un piège, les gars. Faut jamais répondre « Ah oui, pas mal. » Non, c'est que des emmerdes, derrière. En couple comme en politique, la sincérité paye rarement au télé. Ciotti qui a dévoilé cette semaine la composition de son shadow cabinet. Un shadow cabinet. Alors, qu'est-à-coup ? C'est un faux gouvernement. C'est l'équivalent politique d'un simulateur de vol. On recevait une dame colonel du Rafale. Voilà, c'est un simulateur. C'est du air guitare. Tu joues pas vraiment. Alors, Louis n'a pas compris. C'est comme une vaginette. C'est une poupée gonflable. Non, c'est pour s'entraîner. Comme ça, s'il y en a un qui crève sa poupée gonflable, tu lui dis, ben, tu vois, t'as crevé, t'as poupée gonflable, tu seras pas ministre. En revanche, là où c'est pas bien, Eric, quand même, c'est du plagiat, parce qu'un shadow cabinet, on en a déjà un, c'est le gouvernement Borne. Déjà plein de ministres fantômes, vous avez copié. Christophe Béchoux, il y a le casper de l'écologie. Pape Endial, ectoplasme de l'éducation. Marc Fénaud, spectre de l'agriculture. Et au romaniment, on va appeler Gosse Besteau. On va sauter celle-là, on va faire la dernière. Oui ! Écoutez, le festival de Cannes s'est ouvert hier avec le film Jeanne Dubarry de Maïwenn et la présence controversée de Johnny Depp qui incarne Louis IV. Maïwenn, qui fait du cash sur Edouard Plenel et Johnny Depp du taekwondo sur sa compagne, ces deux-là ne pouvaient que s'entendre. C'est la rencontre de deux bouddhistes. Alors, j'ai adoré tous les films de Maïwenn, c'est une grande réalisatrice. Le roi de France avec l'accent de John Birkin. J'ai l'impression d'être Eric Zemmour en disant ça, mais est-ce que vous avez vu la bande-annonce ? Alors, il y a Johnny Depp qui fait Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre, elle fait ? Pardon, mais on est du sud, Eric. Est-ce que les Ricains vont prendre Patrick Bosseau pour jouer John Fitzgerald Kennedy ? Je ne crois pas. C'est peu probable. Bosseau qui ferait un... Oh, chère Marine ! On va passer une nuit de torri de maninette ! Merde, il y a des limites. On peut prendre Omar Sy en Marilyn Monroe. C'est un immense acteur, Omar. Mais il ne sera pas crédible en Poupoupidou. Pardon. Je n'y crois pas. L'œil de Philippe Camerivière, à retrouver en podcast quand vous le volez et même en images sur M6, chaque midi à 12h30. Merci d'être resté avec nous, Eric Ciotti. Bonne journée et bon travail.